J'ai fait des recherches et que j'ai observé apparemment son cousin éloigné de Haïti en plus. Alors je me suis dit, dans un premier temps, en Afrique ou même ailleurs, il y a des jeunes qui bricolent et qui trafiquent dans les mails et qui t'envoient des trucs pour te soutirer de l'argent. Donc je lui ai dit, bon, c'est peut-être toi une arnaque. Et puis j'ai refermé ça. Et puis dans la nuit, dans la nuit, ça m'a travaillé, quoi, avec cousin, Haïti, la salle, tout ça, ça fait une sorte de triangulation. Et ça réveille en moi, voilà, quelque chose qui était aussi de l'ordre de ma quête, moi aussi. Pour un peu, j'aurais pu laisser tomber l'affaire. C'est que moi, en fait, de Haïti, je ne connais rien, vraiment, à part ce que j'ai lu. Mon père m'en a parlé très peu. Et moi, je n'ai pas connu mon père que tardivement. Attends, attends, ton père, l'oncle dont il parle, tu peux... Mais oui, l'oncle dont il parle, je l'ai connu tardivement. Marcus ? Celui qui s'appelle Marcus ? Oui, 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 je l'ai connu tardivement. Oui, 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 je l'ai connu tardivement, mon père Marcus. Je l'ai connu tardivement parce qu'il était marin, marin, donc... Ah oui, c'est un peu... Ah oui, oui, Doudou, Doudou, la casquette. Voilà, c'est un souvenir de lui parce que c'était sa casquette. Et donc, dans les paquebots, et puis il est arrivé au Sénégal. Et bon, voilà, il a fait un enfant avec une femme serrère, Doudou, d'ailleurs. Une femme quoi ? Serrère, c'est une ethnie du Sénégal. C'est l'ennemi d'ailleurs de Sénégal, tout ça. Et moi, justement, je porte le nom de Robert Arfan, la salle. Arfan, c'est quoi ? Arfan, c'est le nom... Alors, c'est assez... Marcus, this is very important. You have some, like, history right there, like... What, Arfan ? Arfan, en fait... C'est vraiment Arfan. Arfan, A-R-F-A-N-G. Et en fait, c'est le second nom d'un russe personnage qui s'appelait Lamine Ibrahima Arfan Sénégal. Son troisième prénom. Et en fait, c'est le premier dans l'ordre, un ancien tirayeur de la Première Guerre mondiale qui a créé le premier mouvement nègre en France. Donc, qui avait créé aussi la voix du nègre, tout ça. Qui avait d'ailleurs fait tous les parcours sur les ports de Marseille, Bordeaux, tout ça. Rencontrer les Africains, les Haïtiens, les Antilles, tout ça. Pour créer son mouvement. Et il était très proche du Parti Communiste. Il a parti de ta famille ? Alors, oui, c'est du côté de ma famille. Michael, c'est incroyable. Je vais traduire tout ça à vous. C'est incroyable. On a un livre de livres historiques là-là. Et cette histoire-là aussi, moi, je l'ai connue que tardivement. Je ne savais pas pourquoi on m'a appelé Arfan. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à rechercher mon père que j'ai dit à ma mère, mais pourquoi je m'appelle Robert Arfan, quoi. Et donc, je ne connaissais pas mon père. Il me disait tout le monde, tout le monde, ton père est mort, etc.